Générique ... Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau du Débrief. Je suis ravie de vous retrouver avec l'équipe et nos invités pour décrypter et analyser l'actualité nationale et internationale. Et ce soir, nous allons prendre le temps de nous arrêter sur deux phénomènes qui reviennent régulièrement dans l'actualité. Et le premier, c'est la violence dans les stades au Maroc. Le mois de mars a été marqué par d'importants débordements en marge de plusieurs rencontres sportives, notamment à Al-Husayma et à Sidi Qasim. Le ministère de l'Intérieur a durci le ton. Il a promis d'agir avec fermeté pour endiguer ces phénomènes. Nous reviendrons donc dans la première partie de l'émission sur ces derniers événements. Et puis ensuite, nous irons en Europe. Nous parlerons des extrêmes droites européennes, que ce soit en France où le FN bat des records électoraux depuis 2002, mais aussi en Allemagne, en Grèce ou encore aux Pays-Bas. La droite extrême menace aujourd'hui la droite traditionnelle. Alors comment expliquer cette radicalité politique ? Peut-elle être endiguée ? Et si oui, comment ? C'est ce que nous verrons tout à l'heure. Et avec nous ce soir sur le plateau, nous avons le plaisir d'avoir Maïm Kamel, directeur de publication de Quick.ma. Merci d'être avec nous. Merci à vous. Face à vous, Mehdi et Aliouan. Vous êtes sociologue, vous êtes professeur-chercheur à l'Université internationale de Rabat. Merci Mehdi d'être avec nous également ce soir. Et puis enfin, face à vous, Mohamed Ezouak, vous êtes directeur de publication de Yabiladi.com. Merci messieurs d'être là ce soir. Alors la première question que j'ai envie de vous poser, tous ces phénomènes de violence dans les stades, est-ce que c'est nouveau ? Ou est-ce que ça a toujours existé ? Mais aujourd'hui, avec les réseaux sociaux et l'information qui circule, on en a plus. Alors, sans vouloir vous enfoncer, Naïm Kamel, sur cette question d'est-ce que c'est nouveau, vous êtes peut-être celui qui peut nous donner le plus de recul dans les années passées. Est-ce que vous croyez que je suis fan de foot ? Non, mais vous pouvez avoir des souvenirs sur comment... Est-ce que c'était nouveau ou est-ce que ça a toujours existé ? Vous savez, le foot a toujours été un espace de confrontation. D'abord, confrontation sportive, mais également parfois physique entre les joueurs qui pouvaient dégénérer en bagarre entre les joueurs, parfois entre une partie du public. Mais aussi, il ne faut pas oublier que le foot de quartier, quand il y avait encore beaucoup de terrains vagues dans les villes, où les jeunes pouvaient jouer dans ces terrains vagues, ça pouvait produire des combats de rues entre quartiers. Et donc, ça générait. Mais ce n'était pas vraiment méchant. Ce n'est pas l'anarchie ou la destruction que l'on voit depuis maintenant à peu près au Maroc. En 2005, ça a commencé. Donc, c'est venu... Donc, une dizaine d'années. Une dizaine d'années, enfin un peu plus, ça fait, on va dire, 12 ans. Le phénomène a commencé au Maghreb, en Tunisie, en 2001. C'est-à-dire, les Tunisiens nous ont précédés sur ce sentier. Et à partir de 2005, on a vu ce phénomène y aller créchant d'eau. D'abord de manière spontanée, puis de façon de plus en plus organisée. Et à tel point qu'aujourd'hui, on compte les morts, on compte les blessés, encore, on compte les inculper. Mais le phénomène persiste. Et si l'on n'agit pas rapidement, à mon sens, et sur plusieurs créneaux, pas seulement sécuritaires, endurcissant le temps, il le faut, mais sur d'autres plans éducatifs. – On va y venir tout à l'heure. – Juste en généralité, là, sur plusieurs plans, il va continuer à se développer. D'abord, il y a la pression démographique sur les villes, puis il y a la situation des stades, géographique des stades, et tout ça contribue au concours, au développement du phénomène. – On va l'évoquer tout à l'heure. Mohamed Ezouank, est-ce que pour vous aussi, c'est un phénomène très récent, cette violence qui se poursuit d'ailleurs à l'extérieur des stades et qui se transforment en violence urbaine ? – Il faut déjà souligner qu'on a eu un exode rural et donc une urbanisation assez importante, pour ne pas dire violente, c'est un phénomène… – Une ruralisation. – Une ruralisation de la ville. Mais effectivement, ça a complètement chamboulé aussi la situation des villes, la situation des quartiers. Effectivement, traditionnellement, on avait des stades qui étaient au cœur même des villes ou à proximité très proche. Et donc la ville a avalé le stade et on s'est retrouvés au cœur même quasiment au centre-ville, comme on peut le voir à Casablanca avec le stade Mohamed 5. Et en même temps, il y a eu aussi un changement au niveau des supporters. C'est-à-dire qu'on a des supporters, c'était un loisir familial, aller supporter une équipe, on emmenait son enfant, etc. Et on le fait de moins en moins, un peu parce qu'il y a la violence, un peu aussi parce que c'est devenu un peu plus agressif comme ambiance. Et donc il y a eu ce phénomène, ce changement sociologique, je dirais, où on a des quartiers populaires qui sont de plus en plus présents dans les virages des stades et de plus en plus jeunes. Et donc on se retrouve avec une ambiance qui est complètement… – Différente. – Avec cette testostérone, on veut en découdre avec soit l'équipe adverse, mais même parfois même au sein même d'une seule et même équipe, entre groupes, entre quartiers. – Oui, parce qu'il y a déjà eu des heures où deux supporters du même club, entre fans du même club. – Donc on voit qu'il y a des changements, c'est aussi une société, c'est aussi l'air du temps. La société marocaine se transforme, il y a aussi des tensions, des tensions sociales, des tensions économiques. Et donc ça, souvent, comme une sorte d'exutoire, ça ressurgit au sein même des stades, qui devraient plutôt être un lieu de plaisir et de loisir. – Mehdi Aliouan, pour finir le tour de table sur cette première question. – Oui, alors je ne suis pas un spécialiste de la question, mais c'est vrai que je m'intéresse beaucoup aux questions de jeunesse et de transgression des normes. – Et de transformation sociale aussi. – Et de transformation sociale, mais de ce que je lis des collègues européens qui travaillent sur la question depuis longtemps, et puis surtout d'un collègue marocain, Abdrahimin Bourkiya, qui a vraiment fait sa thèse là-dessus, une belle thèse sur le supportisme. – Qu'on a invité d'ailleurs ce soir, mais qui n'était malheureusement pas au Maroc. – Qui est en France, malheureusement en France, et on le salue, qui a vraiment fait un travail dans une investigation, qui a interviewé les gens. Il a bien montré deux éléments dans sa thèse sur le Raja et sur le We Dead à Casablanca, et puis par extension sur les autres ultras et les autres clubs marocains. Il a bien montré qu'il faut vraiment distinguer supportisme, hooliganisme et délinquance. Parce que même le hooliganisme, on pourrait dire que c'est une forme de délinquance parce qu'il y a une forme de violence. Mais par exemple, ceux qui vont par la suite aux abords des stades, agresser, voler, casser, ce sont rarement des gens qui sont venus supporter. Ou alors ils étaient là, mais ils profitaient de l'occasion, et ils profitaient du fait qu'ils savaient qu'ils allaient avoir des heures pour pouvoir mener leur larcin. Ce que l'on sait sur les questions que les sociologues étudient ça en Europe, c'est que ce sont essentiellement des jeunes, et essentiellement des jeunes hommes. C'est-à-dire qu'on est dans un âge d'entre-deux où ce sont encore des jeunes qui n'ont pas habité, qui n'ont pas intégré les rôles sociaux de l'adulte, et qu'on attend d'eux, et qui sont en train de se chercher encore. Et dans une société qui… – Et qui tentent de se trouver dans le groupe. – Qui tentent de se trouver dans le groupe, mais c'est valable pour tout le monde. – Souvent des mineurs. – Souvent des mineurs, mais ce n'est pas pour tout le monde. – On va revenir sur les profils des supporters aujourd'hui dans les stades au Maroc. – C'est valable pour ceux qui préfèrent écouter tel type de musique, c'est valable pour les gens qui, dans le quartier, aiment être à tel endroit, et c'est leur lieu, leur spot, l'endroit où ils traînent, leur QG, il y a tout. C'est valable. Sauf qu'il y en a qui passent à la violence, alors que d'autres restent dans une forme de virilisme, plutôt dans les mots, dans les attitudes. Donc la question c'est qu'est-ce qui fait qu'ils passent à la violence, mais on pourra y revenir plus tard. – Absolument, alors juste parce que vous l'avez évoqué, Abdurrahim Bourguya, et parce que je voudrais qu'on passe aussi d'abord à la question de la définition, c'est quoi le hooliganisme, c'est quoi les ultras. Voici ce qu'il disait dans un entretien accordé à nos confrères du off-poste maghreb le 7 mars dernier, donc au lendemain des incidents d'Al-Husayman. « Il serait incongru de lier le retour des groupes de supporters et les actes de violence, cela porte préjudice aux ultras et les diabolise davantage. D'autres groupes de supporters et des ultras sont retournés au stade sans incident, donc non, nous ne pouvons pas condamner tous les groupes. La quasi-totalité des groupes ultras et des supporters ne se reconnaissent pas dans la violence et la condamne. La question que l'on doit se poser est la suivante, les acteurs impliqués sont-ils des supporters, des délinquants ou bien les deux ? » – Alors justement, sur cette question, parce qu'il parle beaucoup des ultras, qu'on revienne à une définition. On fait souvent porter le chapeau des violences aux ultras, qui sont d'abord des groupes d'affichionados, des groupes de véritables passionnés pour leur club. Alors est-ce qu'on peut faire juste un petit rappel du vocabulaire pour que l'on sache bien de quoi on parle ? Sur le hooliganisme d'abord, ses racines et sa définition. – Le hooliganisme, en tout cas officiellement, avec le nom, est né en Angleterre. Je crois que c'était le Daily News qui avait fait un article, c'était début du XXe siècle, où en fait on a utilisé le nom de famille d'un Irlandais, un immigré irlandais à Londres, qui était connu pour être un ivrogne et pour se bagarrer souvent. Et donc de là est né le nom hooliganisme. – Il est arrivé de son nom de famille ? – Tout à fait. Alors il y a plusieurs sources, certains parlent aussi d'un groupe de supporters, je ne me rappelle plus exactement du nom, et donc ils ont tiré, je crois, les Hoolz, et donc ils ont tiré le hooliganisme à partir de ce nom de… – C'était encore des Irlandais, donc on sent bien le racisme anglais vis-à-vis. – Peut-être aussi, oui. – Dans les deux définitions, c'est les Irlandais. – L'hooliganisme, souvent, c'est des groupes qui ne sont pas organisés officiellement, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'existence légale, ils sont très bien structurés par contre, il y a même une hiérarchie, etc., et qui effectivement aiment la violence et n'hésitent pas à aller à la confrontation. Les ultras, c'est un peu différent, en fait, c'est plutôt… c'est deux types de supporters différents, le hooliganisme, la version britannique, supporters à la façon britannique, et les ultras, on va dire, c'est plus italien, les années 60, je crois même encore plus tard. Les ultras, c'est pour le coup organisé, et même officiellement, ils ont une structure, c'est souvent d'ailleurs des associations, en France, c'est des associations, en 1901. – Ils ont des sièges. – Ils ont des sièges, et à chaque fois, garder l'indépendance par rapport au club, mais c'est structurer, parce qu'on adore, on est fanatifs du club, et donc c'est structurer les supporters pour accompagner, donc à domicile, à l'extérieur, accompagner le club, s'organiser pour soutenir le club, faire des chants pendant tout le match, faire des… – Et puis les spectaculaires aussi, les affichent les tifos dans les stades. – Les tifos, les chants, etc. Tout ça, c'est une organisation… Et d'ailleurs, ils ne prônent pas officiellement, dans leur discours, ils ne prônent pas la violence, ils sont même contre la violence. Ça ne les empêche pas, ensuite, en marge de rencontres sportives, de se taper, avec un certain code d'honneur parfois, mais c'est les deux distinctions qu'on peut faire entre ultra. Donc c'est vrai que les ultra, c'est un groupe structuré, qui supporte le club, et donc il ne faut pas forcément mélanger avec le hooliganisme, et encore moins avec les délinquants. – Le hooliganisme, je vous donne juste la définition du petit Robert, un jeune asocial, encore une fois, on ne parle que des jeunes, un jeune asocial qui exerce la violence dans les lieux publics ou lors de rencontres sportives. Sachant que ce n'est pas forcément lié là à une question sociale, parce qu'au début, on recrutait beaucoup dans les classes ouvrières pour les clubs de supporters, mais qu'ensuite, ça s'est ouvert à d'autres classes. Naïm Kamel, vous vouliez ajouter quelque chose ? – Non, je voulais dire qu'il ne faut pas non plus blanchir les ultras, parce que bon, ils sont des structures, mais ils agissent. Ils essaient d'abord, ils agissent sur le club lui-même. Ils deviennent partie prenante de la décision, et même que parfois, par leur action, soit on vit dans les stades, soit on les remplit sans trop, parfois en menant des campagnes, de graffiti, contre le président d'un club, on l'a vu pour le Rajah, on l'a vu pour le Hiddel, et qui développent une forme de contestation et de rejet et de refus. La plupart du temps, ils sont dans une forme d'opposition. D'abord par rapport aux dirigeants et par rapport aux joueurs et par rapport aux autres. Donc, ils ont créé un modèle dans lequel se sont incrustés ces jeunes mineurs des quartiers périphériques qui, pour eux, un match de sport, un match de foot, c'est l'occasion d'un exutoire, d'un défouloir, une façon de se donner. Et on a vu qu'à l'abri de cette organisation, que tout est préparé à l'avance. C'est-à-dire que quand il y a un match, on sait qu'à la sortie, il va y avoir de la casse, et donc, il y a des matraques, il y a des pavés, il y a des caillasses, ils sont préparés, ils sont cachés, bien équipés, bien équipés, donc il y a une logistique qui est préparée à l'avance, et à la sortie, on en profite pour faire de la jacquerie et du saccage. Donc, cette organisation d'Ultra, je crois, ça me rappelle, peut-être que le parallèle est un peu excessif, mais ça me rappelle les organisations terroristes, c'est-à-dire qu'ils ont… – Oui, c'est un chouillet excessif. – Non, non, vous savez, quand on s'aggage les voitures, quand on terrorise les gens dans les rues, chez eux, qu'on leur casse leur voiture, alors qu'ils voient tout de leur balcon, qu'ils ne peuvent pas agir, c'est une forme de terrorisme. Parce que ce qu'on appelle terrorisme, c'est terroriser quelqu'un, c'est lui faire peur. Donc, ça me rappelle, c'est-à-dire qu'il y a la branche politique, il y a la branche militaire. J'ai l'impression que les Ultras, ce sont la façade politique des casseurs. – Alors, tout à l'heure, vous avez évoqué cette date de 2005 comme tournant et début de ces phénomènes de violence au Maroc. Alors, ça coïncide avec la date de création des premiers groupes d'Ultras au Maroc. Aujourd'hui, il y en aurait à peu près 39. – Il n'y a pas d'azard. – Non, c'est pour ça, je relève cette date. Parce que c'est aussi là qu'ils ont été créés. Alors, est-ce que ce mouvement des Ultras, il a permis de restructurer un peu le mouvement des supporters au Maroc ou est-ce qu'au contraire, il a contribué à créer des antagonismes avec des identités, des appartenances très fortes ? – En fait, c'est plutôt l'arbre qui cache la forêt. La forêt, les supporters, les Ultras et le foot, ils sont pour rien. La forêt, c'est le changement de la société marocaine qui fait qu'en surbonnisant très vite, nous, les citoyens marocains, nous avons besoin de trouver des nouvelles formes d'appartenance pour se définir. Et donc, on commence à avoir des gens qui se… À Casablanca, pourquoi c'est plus ancien ? Parce que Casablanca, ça fait longtemps que c'est une grande ville et le Rajah, on le sait, accueillait plutôt les nouveaux Casablanquais, là où Louis Dede était un peu plus élitiste, où c'était les anciens Casablanquais, etc. Donc, vous voyez, il y a des histoires anciennes et il y a des nouveaux clubs aussi. – Il y a des racines historiques. – Il y a des racines historiques, pas à la violence, mais je veux dire à l'idée que c'est une façon aussi de prendre possession de la ville, d'exister, etc. Alors effectivement, les jeunes qui ne sont pas considérés, certains jeunes, de certaines catégories, qui ne sont pas considérés complètement comme des habitants de la ville, voire pas complètement comme des citoyens marocains, on les accuse de ruraliser, alors qu'ils ont grandi la plupart, voilà, à Casablanca ou dans les villes, on les accuse de beaucoup de choses et on les accuse aussi d'être des chermilles, enfin, ils ont tous les types d'accusations possibles et ils n'ont pas beaucoup de temps de visibilité que ça dans l'espace public et donc aussi, ces matchs-là, c'est des moments où ils peuvent arriver, d'ailleurs, on le voit dans les images, je ne sais pas si ça passe en même temps, on les voit comme une sorte de manifestation, ils vont au stade et ils se signalent, ils signalent à tout le monde qu'ils vont au stade et qu'ils sont là, qu'ils existent et qu'ils font partie de la ville et qu'ils font partie du Maroc. – C'est ce que dit aussi Abdelrahim Bourguia, toujours dans cet entretien avec le HuffPost, la majorité des supporters ont moins de 25 ans, ça on a rappelé à plusieurs reprises la jeunesse de ces supporters, ils sont à la recherche d'une idole, d'émotion, appartenir à un groupe d'ultra est une manière de dire qu'on existe et qu'on s'identifie, c'est une sortie de l'anonymat, l'inscription au sein d'un groupe de supporters leur permet de s'approprier une identité propre, de construire un mode de vie, une appartenance, une identité collective face aux autres. – Et ce qui gêne, juste pour compléter, pas pour parler à la place de mon collègue qui connaît mieux le sujet que moi, mais pour compléter, c'est que ce qui fait peur à tout le monde, c'est qu'il n'y a pas de relais adulte. Alors c'est en même temps un problème et en même temps c'est normal parce que ce qu'ils cherchent c'est aussi à exister en tant que jeunes, sauf que ça fait peur à la société, il faut des représentants de l'ordre et généralement les représentants de l'ordre sont des adultes, des professeurs, des éducateurs, des policiers, peu importe, mais des gens qui viennent essayer de tempérer cela et donc c'est là où aussi on se fait beaucoup de fantasmes sur ces ultras ou sur ces groupes de supporters. Je ne veux pas nier que quand il y a des agressions c'est terrible mais ça reste somme toute quelque chose d'assez tempéré. Les inégalités sociales à Casablanca où il y a des gens qui meurent de faim à côté de gens qui sont tellement riches. – Mais ça ne se produit pas qu'à Casablanca, c'est un phénomène qui touche, là au mois de mars c'était à Al-Hussema, à Sidi Kassam, Casablanca à plusieurs reprises mais il y a eu également Tangier, il y a eu Dakhla il y a deux ans. – Je vous en prie. – Je voudrais juste citer des chiffres. Pour 2014-2015, on a accumulé 170 supporters et 100 policiers blessés. Ce n'est pas rien. Surtout quand vous avez 100 éléments des forces de l'ordre. – Rien qu'à Al-Hussema il y a trois semaines il y avait 69 blessés dont plusieurs policiers. – Par une approche purement sociologique. Il ne faut pas essayer de banaliser le phénomène. J'entends ce qu'on veut dire par… – Vous entendez la dimension sociale. – J'entends la dimension sociale. Elle est réelle. On pourra y revenir. Moi j'ai un point de vue là-dessus. Mais il ne faut pas non plus minimiser le phénomène parce qu'il est parti de Casablanca et il y a un effet de contagion au fil des années et qui a commencé à toucher toutes les villes. Donc il va falloir y faire très attention. Et c'est un milieu sur lequel se grèvent tous les maux de la société. Les psychotropes, les drogues douces et dures, l'alcool. Et donc on est dans des ambiances où les supporters transfèrent le spectacle du terrain de jeu au tribune. – Au tribune. – Au tribune. Et sous cet effet, tout devient possible. On a déploré également des morts. Ce n'est pas rien. C'est-à-dire que quand on en arrive à ce stade-là, je comprends qu'il y ait des casseurs. Ça se peut. Mais quand on en arrive à des morts, ça devient un autre problème. Un autre problème qu'il faudrait… – En mars dernier, deux morts dans une rencontre de collage. – Trois. Deux garçons et une fille. Et puis, il y a les mouvements de foule avec tout le risque que ça provoque. Donc c'est quelque chose qu'il ne faut pas seulement justifier par une approche, je ne dis pas que de socialité, par une approche sociologique. – Mais il y a un phénomène de violence. Mohamed Azouard, vous voulez rajouter quelque chose ? – Oui, je pense qu'en fait, on est vraiment au début du phénomène. C'est encore un phénomène nouveau, récent. On vit un peu ce qu'ont vécu les grandes nations de football dans les années 60, 70. Donc on a la naissance des clubs ultra, des associations qui structurent effectivement l'activité de supporter son club. Et puis à côté, effectivement, ce côté, même si ça peut être marginal, mais ce côté violent qui, effectivement, je rejoins un petit peu ce que disait Média Liwa, qui finalement est une sorte de catharsis de la violence vécu, subi au sein de la ville et pour une population qui est la plus impactée par le chômage, par la déshérence sociale, etc. Donc finalement, on est en train de vivre quelque chose qu'ont vécu les autres. Et le problème, c'est que tout l'appareil législatif, tout l'encadrement n'est pas encore là. Donc en fait, on est vraiment au début de tout ça et on doit constituer des piliers. – On va y finir dans un instant, justement sur la question de… c'est un phénomène nouveau, peut-être auquel on n'était pas préparé ou en tous les cas mal préparé. Et par exemple, la question des infrastructures en témoigne. Alors souvent, lors des affrontements à Casa, on fustige le fait que le stade Mohamed V soit en plein centre-ville. D'ailleurs, en avril 2013, c'est à l'extérieur, Casablanca a été saccagée après le match. Donc est-ce que, sur le plan des infrastructures, il y a aussi des choses à changer, à déplacer les stades hors des villes ? Est-ce que ça peut être une solution ? Madhia Alioua, je vous vois dire non. – Non, non, parce que c'est terrible, moi j'ai fait mes études en France, en sociologie, c'est vrai que la sociologie est très française et en fait, on entend les mêmes choses qu'en disant en France en 1970, dès qu'il y a un problème social, on accuse l'architecture, par exemple pour les bons lieux. Regardez ces constructions, alors que je rappelle, les bons lieux français ont été construites avec des noms fleuris, bagatelles, c'était… et c'était les grands architectes qui imaginaient faire des ensembles pour que tout le monde y vampait. Bon, c'est les problèmes sociaux qui ont transformé, si vous voulez, le lieu, ce n'est pas le lieu qui a transformé les gens. Là, pour le cas de l'organisme, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'au Maroc, on a des tensions terribles parce que nous sommes une société qui se reconfigure et donc le lien social a besoin d'être entretenu, on a un État à providence encore défaillant sur la santé, sur l'école et donc l'État n'arrive pas à produire suffisamment de liens sociaux, la tradition se change donc elle ne produit pas assez de liens sociaux et donc moi, je suis toujours émerveillé par la société marocaine par sa capacité à diminuer la violence malgré les chiffres qu'on donne parce que dans des cas particuliers, des cas similaires au Maroc, par exemple d'autres pays comme en Amérique latine, ce n'est peut-être pas dans les stades qui se tuent mais dans la rue, les gens s'entretuent pour une paire de baskets qui vous mettent une balle dans la tête, ils ont des problèmes de violence, on ramasse les cas au Mexique, c'est un des pays les plus violents au Brésil aussi. Donc au Maroc, malgré la violence urbaine, malgré la délinquance qui monte, les agressions physiques aux personnes, malgré ce système d'ultra qui est un petit peu critiquable, on reste quand même, on arrive à maintenir la question… – Mais là, sur la question spécifique du foot, parce que la question de la violence sociale, c'est un thème qui peut être connexe mais qui ferait l'objet d'un autre débat sur cette question par exemple des stades au Maroc parce que c'est souvent un point qu'on souligne. – Il y a trois exemples soit qu'on peut donner pour essayer de comprendre ce problème de stades qui sont en milieu urbain où ils sont périphériques. On a l'exemple de Maracch où il faut faire 10 km ou 15 pour arriver au stade. – Au nouveau stade ? – Au nouveau stade, oui. où se jouent les matchs, c'est-à-dire qu'il y a une distance qui fait que… – Qui peut être dissuasive ? – Ce n'est pas qu'il peut être dissuasive, c'est-à-dire qu'ils n'ont rien à se mettre sous la dent. Il y a un chantier libre, il y a de la végétation mais il n'y a pas de quoi casser quoi que ce soit. Il y a l'exemple de Rabat. Ça n'empêche pas, moi j'ai assisté et par hasard le complexe Moulaï Abdelà qui se trouve lui quand même un peu excentré par rapport au centre-ville. Même si avec la construction de nouvelles habitations tout autour et la proximité avec Temara, il se trouve en quelque sorte à côté de centres urbains très importants. Et j'ai été à Durjama. Alors Durjama, pour ceux qui ne connaissent pas Rabat, c'est à peu près aussi à 8-10 kilomètres du complexe Moulaï Abdelà et ça descend sur l'avenue Moulaï Hassan II. Sur l'avenue Hassan II jusqu'ici. Et j'ai été, c'était la nuit et j'ai été, vous savez, il y a des vendeurs des sandwicheries, le soir pour ceux qui n'ont pas prévu de quoi manger. Ils vont manger là-bas de la tête de mouton, de la tête de bœuf, de la tête de veau, ce que vous voulez. Et moi, j'étais là-bas et à un moment donné, j'entends l'un des garçons lui dire, il est temps de ramasser, ramasser les chaises qui étaient sur le trottoir, ramasser tout. Et je lui ai dit, pourquoi ? Normalement, vous... Elle m'a dit, non, les hordes sauvages vont arriver. Je lui ai dit, quel horde sauvage ? Il m'a dit, mais il y a un match au complexe. Vous voyez qu'ils descendent d'à pied de complexes. Ils franchissent cette distance. C'est-à-dire, vous avez cette distance de l'avenue Hassan II. Bon, il y a des habitations, il y a des voitures, mais quand ils arrivent à Durjama, qui est, lui, un centre traditionnel, le comportement change énormément. Malgré les rangers des forces de l'ordre, malgré les tentatives de... Pour les contenir. Non, comment dirais-je, de les élaguer. De les élaguer par petits groupes pour ne pas avoir de masse compacte. Pour ne pas avoir de masse compacte. On arrive là. Donc, vous voyez, voilà. Et puis, il y a le complexe mohammedia qui est, lui, au centre de Ma'arif, au cœur de la ville. Donc, le problème, il faudrait peut-être... Il y a des problèmes aussi dans l'architecture. C'est vrai, il y a des stades. C'est-à-dire, bon, les entrées, les sorties, les virages, des tribunes, tout ça est à revoir. Les Anglais l'ont fait. Les Français ont essayé de le faire. Donc, il y a des possibilités. Il faut les considérer. Il y a des pistes. On continue la discussion dans un instant. On marque juste une courte pause. Restez avec nous. On se retrouve tout de suite après la pub. Retour sur le plateau du débrief. Merci d'être resté avec nous. On termine et on conclut sur la violence dans les stades au Maroc. Avant que je pose ma dernière question, vous vouliez rajouter quelque chose juste avant la pause ? Oui, sur les stades, bien évidemment, l'architecture n'est pas au cœur du hooliganisme. Mais dans les années 80, justement, après le drame du Ezel en Belgique et d'autres drames qui n'étaient pas d'ailleurs forcément liés au hooliganisme, il y a eu une prise de conscience en Europe, dans les différents pays européens, qu'il fallait mettre à niveau les infrastructures. Donc effectivement, les infrastructures peuvent jouer un rôle d'aggravant par rapport au hooliganisme. Donc il faut que l'État... En fait, c'est ça le souci, c'est que les autorités n'ont pas encore pris conscience, la société n'a pas encore pris conscience de ce phénomène nouveau pour mettre en place les structures nécessaires au niveau des stades, donc l'architecture, mais bien évidemment au niveau législatif. Alors justement, c'est le dernier point que je voulais aborder sur les moyens de lutter contre ces phénomènes. Est-ce qu'on assiste à de très nombreuses arrestations à chaque incident ? Est-ce que les peines encourues sont suffisantes ? Et puis aussi, comment on fait pour prévenir la question des mineurs ? Parce qu'il faut aussi prévoir la justice pour les mineurs après. Il y en a énormément qui arrivent à rentrer dans les stades sans être accompagnés. À chaque fois, on dit, c'est fini, maintenant il y aura des fouilles, il y aura des contrôles à l'entrée des stades et puis on voit que les phénomènes continuent à se reproduire. Alors, est-ce que sur le plan juridique et sur le plan sécuritaire, il y a aussi des choses dont il faut prendre conscience aujourd'hui ? Le problème, c'est qu'on agit toujours après coup et toujours avec du pansement. Moi, je suis sociologue, vous l'aurez compris, et donc, ce n'est pas parce qu'on ne va plus voir la violence dans les stades qu'elle ne va pas se déporter à côté. Et moi, que la personne meurt après une rixe tout seul dans un quartier enfermé ou en direct à la télé, pour moi, c'est la même émotion, c'est une faillite de la société qui n'a pas su prévenir le crime. Donc, c'est vrai qu'en Europe, on a changé beaucoup de choses, mais par exemple, le cas anglais, la violence dans les stades s'est reportée sur la deuxième ou la troisième division, là où elle était parce qu'on l'a rendu inaccessible par tout un ensemble de mesures très sécuritaires. Déjà, le portefeuille, ça coûte très cher pour avoir accès au stade anglais. Ensuite, beaucoup de caméras, des lois quasi liberticides sur la question de l'identité, etc. Donc, si vous voulez, le Maroc, ce que doit faire le Maroc, c'est plus qu'au niveau législatif, il doit mettre en place des systèmes où cette jeunesse-là, il leur faut des éducateurs. On doit revenir aux maisons de quartier, aux maisons de jeunes, aux éducateurs spécialisés. Il faut des moyens dans les quartiers pour mettre ça et il faut sortir un peu l'argent du portefeuille parce que même si on commence à interdire ces stades-là, ça ne changera pas. Ces jeunes, ils sont toujours là et il y aura toujours dans d'autres moments... – On n'aura pas désamorcé le risque de violence. – Malheureusement, non. – Narine Kamel ? – Non, c'est-à-dire l'action répressive à elle seule – ne suffit pas. – Ne suffit pas et de toute façon, elle est impuissante parce que vous prenez un dimanche, vous avez X matchs un peu partout et vous avez des zones à risque. Vous avez Casablanca, vous avez Rava, vous avez Mouna le Housaïma, vous avez Sédé Kassam et on voit que ça peut se passer. Par ailleurs, les forces de l'or sont au four et au moulin. Ils doivent assurer la circulation, ils doivent assurer la sécurité en dehors des stades, c'est-à-dire la sécurité ordinaire de tous les jours. Ils doivent faire face aux groupes terroristes, ils doivent faire beaucoup de choses et on connaît l'effectif des forces de l'ordre, même quand on y ajoute les forces auxiliaires, etc. Pour vraiment apporter une réponse purement sécuritaire, il faut vraiment renforcer l'effectif. Je ne sais pas combien il faudra, je ne suis pas spécialiste de la police, je ne sais pas combien il faudra de policiers pour 100 000 habitants pour qu'on arrive vraiment à trouver un encadrement policier à ce phénomène. Mais ça a été dit, vous voyez aujourd'hui des quartiers nouveaux, des villes nouvelles. L'autre jour, j'étais, il y a quelques mois, pas l'autre jour, j'étais à Thamesna. Vous vous baladez beaucoup Naïm. Mais oui, ça fait partie de mon métier. Ça fait partie de mon métier. J'étais à Thamesna, Thamesna, c'est une nouvelle ville périphérique de Rabat, mais c'est la désolation. Alors que c'est une ville qui est construite récemment pour l'avenir. Donc il manque des services publics dédiés à la jeunesse. Au début, on avait l'urbanisation anarchique. Les gens construisent, il n'y a pas de plan directeur. Aujourd'hui, on a pris conscience de ce phénomène. Et donc, on construit des projets. On a fait Thamesna, on a fait Thamesna, je ne sais plus quelle autre ville. Et là, il n'y a aucun espace, ni les maisons des jeunes, ni de théâtre, ni de cinéma, ni d'activité éducative. Il n'y a rien, il n'y a que des dortoirs. Et là... Est-ce qu'on reprend justement aux banlieues en France ? Exactement, aujourd'hui. Il n'y a plus de services publics dans les banlieues en France qu'à Thamesna. Je ne vous le dis. C'est vraiment la désolation. Quand vous avez des jeunes, au début, quand on arrive, la plupart des gens qui habitent dans ces villes, ce sont des jeunes couples. Au début, ils ont un enfant d'autre, puis ils ont trois, ils ont deux ans, trois ans. Quand ils ont dix ans, ils sont des heureux. Il n'y a rien à faire. Moi, je me rappelle, dans ma jeunesse, il y avait du théâtre amateur, il y avait des ciné-clubs, il y avait... Il y avait une offre pour la jeunesse. Il y avait une offre culturelle qui pouvait occuper les jeunes. Il y avait de la musique, il y avait des conservatoires. Tout ça, on ne l'a pas pris en compte. Mohamed Ezouak, et ce sera la dernière intervention sur ce sujet. C'est vrai que les stades, malheureusement, on manque de mixité sociale et même de structures familiales. On ne voit que des jeunes, souvent des mineurs, qui sont là, que des hommes. C'est vrai qu'il faut remettre un petit peu de la mixité sociale au sein même des stades, comme dans les villes, d'ailleurs, quand on dit qu'on a besoin de mixité sociale, on a besoin d'avoir des jeunes couples, des familles, etc. Mais c'est exactement la même chose. Dans les stades, ça doit redevenir une sorte de fête de la ville avec des familles, et donc redonner goût au retour, aller voir les matchs en famille, que les jeunes ne soient plus isolés, laisser à eux-mêmes, parce qu'effectivement, il y a ce phénomène de déshérence sociale et on se retrouve dans les stades, parfois pour en découdre ou pour se... voilà, se extérioriser un petit peu tout le ressentiment. Et donc, je souligne, effectivement, le besoin d'avoir un encadrement, donc les maisons de jeunes, les maisons de quartier, qui permettraient peut-être d'avoir des accompagnateurs, qui permettraient aussi de structurer. Et les ultras, justement, permettent de structurer. Merci, messieurs, pour votre regard sur ce premier sujet. On passe maintenant au deuxième. Je vous l'annonçais en introduction, les extrêmes droites en Europe. Alors, on parle beaucoup de leur montée, de leur ascension au cours des dernières années, surtout depuis le début des années 2000, mais néanmoins, récemment, il y a eu l'échec de Hofer au présidentiel en Autriche, il est arrivé deuxième. Il y a 15 jours maintenant, ces Geert Wilders concrédités de plus de 30 sièges qui finalement n'ont pas eu le succès escompté. Alors, est-ce que, par exemple, l'élection de Trump ou le Brexit, les conséquences du Brexit, ont pu servir de repoussoir pour expliquer ces résultats en Autriche et aux Pays-Bains et qui témoignent d'un recul plutôt que d'une avancée de l'extrême droite ? Je commence par le sociologue. Je ne pense pas parce que les ressorts de l'élection de Trump ou du Brexit ne sont pas exactement les mêmes pour ceux qui votent pour... Je parle de l'effet psychologique ou de l'effet médiatique de ces deux événements de l'an dernier. Je m'ai compris, mais comme ce n'est pas exactement les mêmes ressorts qui produisent ces votes, donc on a des électeurs qui se ressemblent, on a des suprématistes blancs qui ont voté pour Trump, mais ils ne concernent qu'une toute petite partie de l'électorat de Trump. On a des islamophobes très forts aussi en Autriche et encore plus forts en Hollande, aux Pays-Bas, mais ce n'est pas exactement les mêmes électeurs. Alors comment expliquer cet échec relatif de Geert Wilder ? Parce qu'il y a deux lectures. Il y a ceux qui disent oui, mais c'est quand même pas mal, même s'il a reculé. Il a progressé de 4 sièges et les 2e partie de Hollande. Non, il a reculé. Il a moins de sièges qu'en 2012. Non, il en a plus. Alors, je n'ai pas les bons chiffres. En tout cas... Quelqu'un n'a pas les bons chiffres. Quelqu'un n'a pas les bons chiffres. Il en avait 15. Il devient une force politique incontournable. Il en avait 24 en 2012. Il devient une force politique incontournable. C'est ça qu'il faut doter. Donc, ce n'est pas un échec. Et donc, on doit composer avec lui. Donc, avec lui, avec ses idées, avec l'idée que l'islam est un problème pour l'Europe. Et c'est ça qui est en train de gagner partout en Europe. Je ne sais même plus s'il faut dire extrême droite ou islamophobe. Parce que, finalement, c'est une extrême droite qui n'est pas si extrême que ça par rapport à plein d'aspects. Mais pour vous, c'est un point commun pour tous les mouvements européens ? Aujourd'hui. Y compris en Grèce ou en Espagne ou ailleurs ? Vous pensez que le point commun, c'est ce rejet de l'islam ? Ce sont des identitaires européens dont le problème est de défendre les valeurs européennes. Ça existe depuis longtemps. Avant, ils avaient deux ennemis particuliers. C'était les juifs qui participaient au cosmopolitisme et les communistes. Aujourd'hui, ça reste. Ils sont toujours là. Il y a toujours cette pensée. Aujourd'hui, les nouveaux ennemis sont les musulmans. Il faut défendre l'Europe face aux musulmans qui veulent pervertir l'Europe. Et ce discours, on le retrouve partout. En Grèce, on le retrouve jusqu'en Hollande. Mohamed Desouard, que vous partagez cette analyse ? En partie. C'est vrai que l'islam est devenu un dénominateur commun des extrêmes droites européennes. L'islam, les réfugiés, c'est effectivement des ressorts qui permettent de gagner des voix, de faire peur à l'électorat, notamment à l'électorat populaire et plus largement à tous les électorats. Mais ça aussi, c'est un point commun de la plupart des partis d'extrême droite. C'est un anti-européanisme. Effectivement, en termes de culture, ils disent « nous sommes européens ». C'est ça qui est assez déstabilisant. Nous sommes européens contre l'invasion musulmane, islamique, etc. Ils essayent de faire peur avec ça en laissant de côté leur antisémitisme atavique. Et en même temps, ils vont être contre Bruxelles, contre les institutions de l'Union européenne. Et la Grèce, par exemple, le parti d'extrême droite en Grèce, Orbe Doré, qui peut avoir dans son discours, et d'ailleurs, il y a eu ce qu'on appelait des ratonnades, contre les... C'est des nazis. Voilà. Mais en même temps, c'était très centré sur anti-institution européenne. Marine Le Pen, évidemment, le Front National en France, et les autres aussi, Gerd Wilders, etc. Ils sont un petit peu sur ce même bain idéologique. C'est là où c'est quand même différent par rapport aux Etats-Unis. Brexit, effectivement, cet anti-européanisme, et finalement, ils n'étaient pas forcément... Ce n'était pas anti-islam. Mais il n'est pas d'extrême droite, le Brexit. Le Brexit, c'était... Oui, c'était plus délicat. Ça se nourrissait beaucoup de la peur de la... des conséquences de la crise des réfugiés, notamment. Il y avait une partie de ça. Anti-Polonais aussi. Et donc, c'est pour ça que c'est un peu mélangé. Par exemple, sur le Brexit, ce n'est pas forcément seulement anti-islam. Maintenant, la réaction qu'il y a pu y avoir, et c'est ça qui est assez intéressant, je pense que la droite traditionnelle a anticipé, contrairement aux Etats-Unis où Hillary Clinton est restée sur son terrain, puisque en plus, c'est bipartisan, c'est relativement... Comment dire ? Contrasté comme discours. Là, la droite, on l'a vu avec les Pays-Bas, on a la droite traditionnelle, les libéraux, qui ont effectivement surfé sur cette vague en touchant un petit peu notamment anti-Erdogan, mais aussi sur l'islam, comment contenir l'islam, etc., ou les musulmans, ou l'islamisme terroriste. Et donc, il y avait effectivement une réaction de la part de la droite qui a permis de contenir, peut-être, d'une certaine façon, ce qu'avait fait Sarkozy. C'est aussi la méthode de Sarkozy, chassée dans l'intérieur de l'extrême-droite pour canaliser un petit peu. La triangulation. Alors, vous avez évoqué tous les deux plusieurs ressorts de cette extrême-droite. Alors, juste une citation de Jean-Yves Camus, qui est un des spécialistes français de l'extrême-droite, dans un article dans Libération, le 20 mai 2016. Voici ce qu'il dit pour qu'on ait un tableau général des raisons de la montée de cette extrême-droite. Globalement, celle-ci prospère lorsque trois crises se déroulent en simultané. Une crise de la représentativité, c'est-à-dire du fonctionnement des institutions, vous l'avez souligné, donc la défiance notamment vis-à-vis des institutions européennes. Une crise de la redistribution, c'est-à-dire une remise en cause du caractère équitable de l'impôt. Et une crise de l'identité. Alors, on a parlé du premier et du dernier, la crise de la redistribution, parce qu'on a tendance aussi à penser que c'est un retour comme ce qui s'était passé dans les années 30, en pleine crise économique, et que la crise que traverse l'Europe explique aussi cette montée de l'extrême-droite. C'est une raison qui vous paraît aussi plausible, même s'il y a des pays qui s'en tirent très bien comme l'Autriche, mais qui connaissent une montée de l'extrême-droite quand même. Il y a plusieurs facteurs dans tout ce champ qui font qu'un mouvement d'extrême-droite ou que ce soit d'extrême-gauche prospère à un moment donné, comme on l'avait en Grèce avec... Comment il s'appelle déjà ? Aude Dorée ? Non, pas Aude Dorée, le parti... Cérysan. Cérysan, de Cérysan. Cérysan, Podemos en Espagne. On voit que dans des pays ça prend à l'extrême-droite et dans d'autres pays ça prend à l'extrême-gauche. Donc, ce n'est pas une règle générale. Évidemment, le problème de la redistribution des richesses est au centre du problème. Il suffit de savoir. Et là, peut-être qu'il y a un élément qu'on n'a pas beaucoup évoqué ou qu'on n'a pas regardé de très près. C'est la chute de l'Union soviétique et du communisme. Si vous voyez que le transfert des voix qui se fait, par exemple, en France et ailleurs, c'est généralement les ouvriers, c'est le prolétariat qui se transfère sur l'extrême-droite. C'est vrai, notamment en France, dans les analyses de l'électorat du SNS. Oui, c'est-à-dire les déçus du socialisme, les déçus du communisme et même sur le plan idéologique, l'Union soviétique a bâti toute sa propagande sur l'antifascisme. Même si lui-même, l'Occident, a tendance à le qualifier également d'une forme de fascisme et de totalitarisme. Donc, il y a cette chute. Il a joué. Il a joué en libérant des forces qui se sont subitement trouvées, perdues dans l'espace politique de leur pays. Le problème identitaire, bien sûr, c'est un réflexe humain. C'est un réflexe humain. On le voit même chez nous. Il ne faut pas croire. Nous avons notre extrême-droite. Elle ne porte pas les mêmes noms. L'intégrisme islamiste est identitaire. Il s'enferme sur soi. Il s'enferme sur ses dogmes. Il refuse. il rejette l'autre. Donc, il y a des expressions de xénophobie qui peuvent se manifester. On l'a vu à Tangier pour ne parler que du Maroc, pour ne pas parler d'autropie. Donc, il y a ce phénomène d'inégalité. Il y a toujours une aspiration à mieux. Et celui qui vend le mieux, et celui qui vend le mieux, on l'a vu aussi chez nous, c'est celui qui n'a jamais exercé le pouvoir. C'est-à-dire que les autres ont été mises à l'épreuve pendant 40 ans avec une alternance, que ce soit en Autriche, que ce soit en Allemagne, que ce soit en Hollande. que ce soit en France. C'est la même chose. C'est toujours une récupération sur un besoin. La mondialisation a joué son rôle également. C'est-à-dire ce besoin de fermeture sur soi. – Alors, mais une question qu'on peut se poser par rapport à ces partis et le pouvoir. Est-ce que les extrêmes droites européennes veulent réellement prendre le pouvoir ? Parce qu'en général, ça ne leur réussit pas. Leur bilan est souvent catastrophique. Je donne juste l'exemple du parti d'extrême droite finlandais parce que même en Europe du Nord, il y a, pourtant réputé pour leur social-démocratie et leur ouverture, il y a des partis d'extrême droite. Donc ce parti, il est vrai finlandais, participe au gouvernement. Il avait notamment le ministère des Affaires étrangères et pourtant, il a perdu près de 10 points entre 2015. Et aujourd'hui, dans les sondages, il était à plus de 17%. Aujourd'hui, il est à 10%. Donc en fait, la participation au pouvoir ne le réussit pas. Et avant de vous donner la parole pour répondre, je cite juste cette phrase encore de Jean-Yves Camus, toujours dans Libération. Voilà ce qu'il dit. Le problème pour ces partis est qu'ils n'accèdent que marginalement au pouvoir, le plus souvent comme allié minoritaire de la droite traditionnelle. Souvent, leur rôle est donc avant tout celui de lobby qui font pression sur l'agenda politique. Ils imposent les thèmes de l'immigration et de l'identité mais sans tirer eux-mêmes les marrons du feu. Donc finalement, leur finalité, est-ce que ce n'est pas juste d'imposer leur propre thème et leur propre agenda dans l'espace politique médias-lioua ? Leur finalité, c'est quand même de gagner et de diriger. Sauf qu'ils savent bien, ceux qui sont des fins analystes, ils ont quand même des gens qui réfléchissent dans ces parties-là, savent bien qu'ils ne peuvent pas dans l'état actuel prendre le pouvoir parce qu'ils n'auront pas des majorités assez fortes ou alors même s'ils arrivaient à prendre le pouvoir avec une majorité qui est assez suffisamment forte, il y a des institutions, il y a des états de droit et qu'il faudrait vraiment des formes de révolution pour casser toutes les pratiques juridiques, l'indépendance de la justice, toutes les lois qui seraient racistes ou discriminatoires seraient anticonstitutionnelles. Donc il faudrait vraiment imaginer, c'est-à-dire le pire, le scénario du pire, c'est-à-dire une extrême droite qui prend progressivement sa place dans les institutions et qui, de l'intérieur, font une sorte de coup d'état. Même Hitler a gagné les élections en Allemagne démocratiquement, mais avec une très courte majorité, même pas 22%, mais ensuite il a fait des coups d'état à l'intérieur en accusant les justes d'avoir brûlé le Parlement, etc. On connaît cette histoire. Je pense qu'on est loin encore de ça en Europe, mais évidemment, il y a des gens qui y croient réellement, par exemple dans le sud de la France ou plutôt du côté des Alpes maritimes ou des Alpes, je ne sais plus exactement où, mais il y a des camps d'entraînement pour des identitaires, des camps d'entraînement paramilitaires tous les étés où on a entre 3 000 des 4 000 personnes qui viennent s'entraîner, ils se préparent à défendre l'Europe contre les invasions barbares, contre les corrompus, etc. Donc on a quand même, alors ça peut se paraître folklorique, mais malgré tout, ça fait peur, et pour l'instant, ils ne sont pas aussi nombreux qu'avant, mais on a des gens qui se préparent à ça, qui se préparent à la guerre, qui se préparent à prendre le contrôle. Il y a des gens qui ont combattu en Ukraine, du côté européens ukrainiens, contre les Russes, en disant que c'est les tsaristes, les anciens soviétiques, qui reviennent, donc il y a ce racisme-là. Il y a des gens qui veulent même aller combattre, certains identitaires sont allés combattre sur Daesh, en Syrie, avec les Peshmerga. Donc on a des gens un peu fous, certes ils sont minoritaires, mais ils sont en train de s'organiser à l'échelle européenne, et ce n'est pas rassurant, et ça fait pression, comme on l'avait dit, sur les autres, et ça fait pression aussi sur nos pays, qui doivent aussi regarder ça avec beaucoup d'attention. Alors, dans ce que vous dites, on retrouve plutôt l'extrême droite traditionnelle, l'héritière du nazisme, on l'a évoqué, et ça c'est plutôt le NPD allemand, c'est plutôt les Grecs d'Opdoré, mais il y a aussi une autre extrême droite aujourd'hui, qui a enterré ce passé nazi, qui arrondit les ongles, mais qui... L'a-t-elle vraiment enterré ou c'est acceptable ? Qui, pour être plus présentable en tous les cas, ou plus acceptable, dit l'avoir enterré, qui se revendique plutôt comme néo-populiste, et qui utilise comme ongle d'attaque la souveraineté nationale, et puis la lutte aussi pour la liberté des femmes, contre le total héritarisme islamique, etc. Mais justement, ces thématiques-là, comme elles sont aussi reprises par la droite, est-ce que ce n'est pas là le vrai danger ? Parce qu'il y a une dilution du caractère d'extrême droite. Nareem Kamel et Mohamed Ezwar, qui avaient demandé la parole. On l'a vu en Hollande. C'est que le Premier ministre sortant a dû récupérer sur les Turcs les voix qui étaient données à l'extrême droite hollandaise. Et c'est ainsi qu'il a pu éviter, tout en lui permettant une progression, parce qu'il a occupé la deuxième position dans les élections. On le voit également en France. En France, aujourd'hui, et parfois même pas seulement la droite, essaie de récupérer les revendications identitaires, les sujets sur l'immigration que traite l'extrême droite. Et à un moment donné, on se demande quelle est la différence entre la droite extrême et l'extrême droite. L'extrême droite. Et même l'extrême droite, ça a été dit, bon, il y a les formes nazis, néo-nazis, fascistes, paramilitaires. Mais à un moment donné, à quel moment ils peuvent converger. Parce qu'à un moment donné, ils vont converger et ils vont trouver une entente ou une plateforme commune sur laquelle ils vont travailler. Maintenant, leur arrivée au pouvoir... Alors, ça existe. Au sein du Parlement européen, il y a des groupes d'extrême droite européenne. Le dernier a été créé en juin 2015 avec le FN, le Parti occident, la Ligue du Nord italien. C'est devenu l'international d'extrême droite. L'extrême droite, aujourd'hui, est là un groupe et ils ont des rencontres européennes entre tous les partis d'extrême droite, tous les partis... Dits nationalistes, de la France à la Hollande, à la Grèce, à la Roumanie. Ils sont tous représentés. Ils s'organisent, travaillent ensemble. Il y a quand même des divergences. Par exemple, les Britanniques considèrent que le Front national français, le Parti nationaliste... Les Britanniques considèrent que le FN n'est pas très fréquentable. Donc, ils ne font pas... Les Britanniques, d'abord, l'extrême droite au Royaume-Uni est très faible. Ce n'est pas un pays où s'y vit vraiment l'extrême droite. L'extrême droite s'y vit en Autriche. Il a 49% des voix. Il s'y vit au Danemark où il a 37 sièges. En Norvège, 23%. La Suède, et on connaît le drame de la Suède, du paranazie qui a habitué un nombre important d'étudiants. On le trouve en Hongrie. On le trouve avec la Ligue du Nord en Italie. On le trouve avec l'Europe dorée en Grèce. Ils sont moins en Roumanie, en Portugal, en Espagne pour des raisons historiques. L'Espagne, ils sont 1%. Ils sont insignifiants. Mais dans des pays, vous l'avez dit tout à l'heure, supposés sociodémocrates comme les pays scandinaves, je crois que la social-démocratie, elle aussi, est arrivée à bout. Mohamed Desouard, vous avez conclu tout à l'heure sur l'oliganisme. Vous allez aussi conclure sur ce sujet. Vous avez deux minutes. – D'ailleurs, l'oliganisme est infecté ou imprégné aussi par des mouvements d'extrême droite et par l'idéologie fasciste parfois ou néo-nazi. Moi, l'extrême droite, pour moi, c'est un petit peu comme le jujitsu. C'est-à-dire, c'est une extrême droite jujitsu. Le jujitsu, qui est un sport, un art martial, c'est prendre la force, enfin, ramener quelqu'un sur son terrain pour désactiver finalement sa force et en profiter pour être encore plus fort. Vous avez dit tout à l'heure, souvent, quand ils sont minoritaires, ils rentrent dans un gouvernement et ils se font ensuite battre aux élections suivantes parce qu'effectivement, ils montrent qu'ils ne sont pas suffisamment compétents et puis, à l'épreuve du pouvoir, c'est beaucoup plus délicat. Et donc là, l'idée, pour le FN et pour d'autres partis, ce n'est pas d'aller au pouvoir et d'être minoritaire, ils n'en veulent pas. C'est déjà de transformer suffisamment la droite, qui est, on va dire, le parti le plus proche, les républicains en France, les libéraux aux Pays-Bas, et c'est un petit peu ce qui s'est passé, les ramener sur le terrain et puis, par phénomène d'usure, finalement, montrer, d'ailleurs, il y a des électrons libres qui passent de l'extrême droite vers la droite traditionnelle, qui reviennent à l'extrême droite, etc. – Qui font alliance dans des élections locales, des élections régionales. quand il y a des triangleurs, par exemple, etc. Et donc, on se retrouve avec une extrême droite et une droite qui n'ont pas beaucoup de dissensus. Le seul dissensus, aujourd'hui, par exemple, aux Pays-Bas, c'est sur l'Union européenne. En France, c'est sur l'Union européenne. Donc, est-ce que vous êtes pour ou contre Bruxelles ? Mais le jour où ce point d'achoppement sera neutralisé, où ils trouveront, en tout cas, un terrain d'entente, eh bien là, la coalition pourra se faire avec des idées qui seront très proches. – Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été avec nous ce soir. Merci à vous tous et à vous toutes de nous avoir suivis. Restez sur Médien TV dans un instant. La suite des programmes. Et quant à nous, on se retrouve mercredi prochain pour un nouveau débrief. Très bonne soirée à tous. – Sous-titrage ST' 501